Des ponts emportés, des villages submergés par d'intenses inondations, les gens piégés. Toute la semaine dernière, les pluies intenses et les inondations ont fait des ravages dans cette province du nord de la Chine. La section rutine de la rivière Fenhe, un affluent majeur du fleuve jaune, a connu des niveaux d'eau jamais vus depuis près de 40 ans. Vendredi matin, de violents écoulements de la rivière ont fait céder une digue, contraignant de nombreuses personnes à fuir. Les autorités sont mobilisées pour réparer les dégâts et trouver des abris pour les déplacer. Un effort communautaire majeur est en jeu. En effet, les habitants travaillent avec des équipes professionnelles face aux inondations. Nous avons tout mis en œuvre pour déployer toutes sortes de moyens d'urgence, dont des équipements et des véhicules. Nous avons aussi mobilisé des forces professionnelles et non professionnelles de diverses communautés pour embarquer pleinement aux opérations de sauvetage. Les principales lignes de chemin de fer ont également été touchées. Mercredi, les contreforts d'un pont ont été emportés et les voies de ce pont détruites. Il s'agit d'un problème majeur à l'approche de l'hiver pour l'une des principales provinces charbonnières du pays, puisque plusieurs tonnes de charbon n'ont pu être transportées. Mais comme toujours, un gros effort a été fait pour réparer les dommages. Vendredi soir, la voie ferrée montante du pont a été rouverte à la circulation. Même les trésors culturels de la province n'ont pas été épargnés. Les fortes pluies ont érodé des sections des murs de la ville antique de Pingyao. Ce site du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO a une histoire remontant à quelques 2700 ans. Les experts en protection du patrimoine culturel sont sur place pour restaurer les partis endommagés.